Tiens, et mange tout. Je veux pas manger. Mais c'est l'heure du déjeuner. Je mangerai quand maman sera revenue de Californie. Maman doit rester avec grand-mère jusqu'à ce que sa jambe guérisse. Elle ne reviendra pas avant deux semaines. J'attendrai son retour. Tu vas maigrir à vue d'œil. Ta tête va devenir énorme et tu ressembleras à Haïti. Mange tes céréales, voyons. C'est celle que tu préfères. J'en ai déjà mangé au petit déjeuner. Justement, tu les as mangés tellement bien ce matin que je t'en ai refait pour déjeuner. En fait, c'est le cadeau qui me plaît, tu sais. Et c'est pour ça que j'ai mis un autre petit truc dans cette boîte de céréales. Dis-moi ce que c'est. Non, parce que si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. Surprise ! Tu as mis une chaussure dans ma nourriture. Oui, ils appellent ça peut-on panardose. Regarde, c'est bourré de vitamines, de minéraux et de durillons. Je ne mangerai plus jamais de céréales. Mais c'était seulement pour être drôle. Je n'ai pas vraiment le cœur à rigoler depuis que maman est partie. Oh, pourtant c'est amusant, regarde. C'est une chaussure parlante. Salut, dit, est-ce que tu peux me dire, oui, ma soeur jumelle ? Enfin, ma puce, marre-toi. Je n'ai pas envie de tes céréales. Qu'est-ce que tu veux ? Un truc bon pour la santé. C'est-à-dire ? Une pizza. Une pizza ? Oh, je crois que je peux t'arranger ça. Ça y est, j'ai nettoyé le garage. Mouais. Et c'est nettoyé façon junior ou nettoyé façon papa ? Façon hôpital. Et c'est nettoyé façon hôpital du comté ou façon dispensaire du quartier ? On pourrait manger par terre. Est-ce que c'est toi qui pourrais manger par terre ou moi qui pourrais manger par terre ? Papa, c'est nettoyé. J'en crois pas un mot. Jette un coup d'œil. Bon, ça va, maintenant je te crois. Merci beaucoup. J'ai fini mon boulot, maintenant j'ai plus rien à faire. Comment t'as plus rien à faire, mon petit frère ? Un bon travailleur a toujours affaire. Je suis complètement HS. Alors va faire une sieste. Je fais pas de sieste à la maison. Je peux seulement dormir pendant les cours. Ceux de géométrie. Tu devais m'emmener au centre commercial il y a une bonne demi-heure. Toutes mes copines doivent se demander ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'il y a que moi ici qui se préoccupe de Claire ? Apparemment, oui. Il y a personne qui t'aime autant que toi, Claire. T'aurais pu au moins faire un effort. Et qu'est-ce que c'est que cette idée stupide de nous faire faire une sieste ? J'adore vous savoir en train de dormir parce que vous êtes inconscient, totalement inoffensif, tranquille comme Baptiste et que je sais exactement où vous êtes. C'est ça, ma définition des enfants modèles. Oui, eh bien, moi j'ai ma définition d'un père modèle et... c'est pas toi. Je suis d'accord. Moi aussi je suis d'accord. Oh, vraiment ? Et quelle est votre définition d'un père modèle ? Il n'est pas question que je te le dise si on ne fait pas tout de suite un conseil de famille. On ne veut aucune répercussion ? Ouais, aucune répercussion. Tu sais ce que veut dire répercussion, Cathy ? Non, mais j'en veux pas. Bon, très bien. Vous voulez un conseil de famille, vous aurez un conseil de famille. Quand vous aurez tous fait un petit somme. Oh, toi aussi tu vas aller faire un sieste. Bon, le conseil de famille est officiellement commencé. Si vous avez des toléances, vous êtes libre de m'en parler sans avoir peur des répercussions. C'est moi qui commence. Depuis que maman est chez grand-mère, tu te conduis comme un dictateur. Ça c'est faux, je vais te faire couper la tête. Bon, d'accord, j'ai peut-être été un petit peu trop strict depuis que votre mère est absente. Mais c'est parce que si je vous laissais la bride sur le coup, vous auriez tout de suite rué dans les brancards. On n'a pas ri un seul instant. On n'a pas loué de cassette depuis des semaines. On fait dormir et bosser. Alors là, c'est faux. Et qu'est-ce que tu fais du super pique-nique qu'on a fait l'autre jour ? Quel super pique-nique ? T'as mangé un sandwich et on a tendu la pelouse. Je pense que je parle au nom de tous si je te dis que t'es plutôt nul comme père. Non, mais dis donc, je vais vous montrer moi. Aucune répercussion. Aucune répercussion. Non, aucune répercussion. Ok, d'accord. Vous avez l'autorisation de vous lâcher parce qu'on ne risque absolument aucune représailles dans un conseil de famille. Et junior, puisque tu as la plus grosse bouche. Et tête. Oui, parce que là-dedans, il y a tellement d'idées que ta tête ne suffit pas pour toutes les contenir. D'autant que le siège de tes idées se trouve dans cette toute petite partie appelée les cervellets. C'est à toi. Vas-y, commence. Allez, donne-moi ta définition d'un père modèle. Tout d'abord, tu serais le plus grand rappeur du monde. Et on s'éclaterait en max. Je suis le père le plus cool qui existe des États-Unis jusqu'au Bosphore. Quel autre père au monde se serait fait mettre une dent en or ? Mon fils m'a piqué toutes mes bagnoles, un petit peu. Yo, ici, c'est chez lui. Et moi, j'habite là où je peux. Yo, voilà mon fils junior, le chéri de ces dames. Où est mon verre ? Je ne vois rien qui vienne de Cuba, ici. Eh, je suis là, mi amor. Je parlais d'un cigare. Ah, si. Yo, comment ça va, mec ? Alors, ça roule ? T'as pas ton pareil avec les filles, toi. Montre-moi comment il faut faire pour être un peu toi. Quoi, t'es jaloux ? Tu m'étonnes, je suis un vrai bouffon à côté de toi. Ah, tout le monde en est un à côté de moi. Ouais, serveuse. Yo, il a besoin de toi, alors dépêche-toi dans d'une pipe. Tu m'as appelé, grand frère ? Quand tous mes invités seront partis, je veux que tu nettoies le salon. Sans problème, grand frère. Mais avant, tu iras dans ma chambre. Tu viras les nanas de mon père et tu me changeras les draps. Oui, pas de problème, grand frère. Et arrête de m'appeler grand frère. Comment je dois t'appeler ? Votre Altesse. Oui, Votre Altesse. Mâle-toi. Yo, j'adore la façon dont tu parles à ta franchise. Ah, bah, faut ce qu'il faut. Je vais faire autant avec mes femmes. Attends un peu, c'est ton fils ? Ouais, c'est moi qui ai fabriqué ce génie. Oh, rien que de le voir, ça me rend toute chose. Il est beau comme un dieu. Oh, fais gaffe, chérie. T'approche pas si tu veux pas souffrir. Je suis un tombeur. J'aime les hommes qui me traitent plus bactères. Bon, alors, on va monter et je vais te montrer quelle vilaine est détestable fille tuée. Quand tu veux. Et après ça, je t'expliquerai ce que j'attends d'une bonne à rien comme toi. C'est comme ça que tu vois la vie ? Pour toi, je serais un rappeur célèbre, tu me piquerais toutes mes nanas et tu les brimerais ? Ouais. Et dans ton esprit débile, ça ferait de moi le père idéal. Non, mais ça serait génial. Si jamais tu traitais les femmes comme ça dans la vie réelle, elles te frapperaient la tête jusqu'à ce que tu demandes grâce. T'oserais pas me frapper. Junior, tes valeurs ne sont pas valables. Tu veux avoir une star du rap comme père ? Eh ben, laisse-moi te dire comment ce serait si c'était vraiment le cas. Tout d'abord... Yo, Junior. Amène-toi. Je suis là. C'est ça, ton fils ? Eh ouais. Comment ça se fait que sa tête ressemble à une pastèque ? Il lui manque pas un chromosome. Et encore, t'as pas tout vu, il a trois mamelons. Tu vas pas encore tromper, maman ? Non, je vais pas la tromper. Elle va participer à nos petits jeux, elle aussi. Pourquoi ? T'as un problème avec ça ? Non, vieux, tout est tout cas. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler vieux. Désolé, papa. Et m'appelle pas papa non plus. Comment je dois t'appeler ? Appelle-moi le grand big boss. D'accord, grand big boss. Qu'est-ce que tu vas faire à la cuisine ? Tu fumes du shit ? Non. Pourquoi ? Je peux m'être voir avec Alison. Qui c'est ça, Alison ? Je la connais. Est-ce que je l'ai eue dans mon lit ? Non, c'est ma copine à la fac. Tous les deux, on va se marier. Oh, mon Dieu ! C'est lui, ton père ! Mais tu m'avais caché que c'était le super-en-ci-dola, le sieste-machine. Je suis votre plus grande fan. Demandez-moi de dormir. Coche-toi. Non, pas ici. Au premier, dans ma chambre. Alison, je croyais que tous les deux, on allait se marier. Pourquoi je voudrais un pauvre bouffon ridicule alors que je peux avoir un Dieu ? C'est pas toi qui l'auras, il est à moi. Ouais, ben attends un peu que je te flanque une bonne trempe. Oh, je t'aurais fini avec toi, ta même... Non, 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 c'est toi qui t'en enfile. Mesdames, mesdames, il vous faut de la place pour vous battre. Allez-y. Ça va, ça va, arrête, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe, Junior ? Tu n'aimes pas ma version ? Ça fait des années que je mets au point ce petit scénario. Et toi, en deux minutes, tu me casses la baraque. Très bien. Qui veut que papa lui explique la vie ? Qu'est-ce qui t'en a ? Tu vas me dire franchement quel genre de papa tu aimerais vraiment que je sois ? Ça, c'est facile. Le meilleur papa de tout l'univers. Wow, toi, tu vas te faire disputer. Ouais, c'est sûr, tu vas être puni. Non, parce que mon papa ne va rien dire. C'est le meilleur papa de tout l'univers. Bonjour, Lissi. Bonjour, Monsieur K. Oh, mais que vois-je ? Quelqu'un de vous a renversé de la nourriture par terre ? Je vais faire appel à un hyper-super-copa à moi et on va nettoyer ce bazar en arrière-t-d'en. Oh, mais dites-donc, si on chantait la chanson du joyeux balai tous en chœur ? Hé, 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 ça c'est mon pote, hé, 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 pour faire ménage. Hé, 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 il dépote et t'en dérapage. Hé, 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 allez, reprenez avec moi tous en chœur. Dou, 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 dou. Oui, c'est très drôle, mais je ne pense pas que ce soit tout le temps le cas. Pourquoi ? Et bien, imagine cette scène. Papa ! Papa ! Et les filles, pourquoi toutes ces vilaines larmes ? Elle est tombée sur le trottoir et elle se fait mal aux genoux Oh ouais, mais il va falloir qu'on se mette à chanter une chanson pour les blessés Comme ça cet affreux bobo pourra s'en aller Non, ce qu'il me faut c'est un pansement Mais non, tout ce qu'il te faut c'est danser et chanter Quand t'as mal aux genoux, danse avec moi et remue un beau coup Ça te mettra en joie S'il te plaît, arrête, c'est pas drôle Oh mais si ça l'est Écoute-lui d'arrêter Il est méchant C'est pas marrant Oh, tu me trouves pas marrant Oh mais dis-moi Je me demande où elles sont Mon plan fonctionne à merveille A nous deux, Claire, c'est à toi maintenant D'accord, mais pas question que tu gâches mon fantasme Parce qu'il parle de moi Oh, ça tombe sous le sens Bonsoir Junior Soir pas Tu sais où est ta sœur ? Dans sa chambre Oh, Claire, c'est moi Tu viens ? Je descendrai uniquement s'ils sont avec toi Oh chérie, bien sûr qu'ils sont avec moi Je ne serais pas un bon père si je ne t'avais pas amené le tout premier boys band de tout le pays D'autant que c'est moi leur manager Et tu sais que ceux-là, ils ne sont pas du genre qu'on consomme et qu'on jette Comment ils s'appellent ? Les choux à la crème Et devine un peu lequel est à la crème ? Approchez les mecs Alors, quoi de neuf, Justin ? Salut Robin ? Marvin ? Salut les mecs Salut Claire Et les mecs, si on parlait un petit peu de votre prochaine tournée, je me suis dit qu'on... Mike ! Où t'as vu qu'on parlait business en présence d'une si jolie fille ? Oh, désolé Ne me dire pas, je t'en supplie, Justin Timberflay Tu es radieuse aujourd'hui Non, elle est blous, il sent... Non, je te fais faire... Non, Claire T'es comme la rosée d'une belle matinée de printemps Non, elle est lumineuse comme un superbe coucher de soleil Claire, reine de mon univers Claire La plus belle fille de toute la Terre Et peu m'importe ce qui se passera Tant que je serai auprès de Claire Très beau fantasme, ça prouve que tu as une très grande imagination Pourtant, ça pourrait se passer différemment Salut Claire Et les mecs, si on parlait un petit peu de votre prochaine tournée, je me suis dit que... Mike ! Où est-ce que t'as vu qu'on parlait business en présence d'une si jolie fille ? Désolé, ne me dire pas, je t'en supplie, Justin Timberflay Ce vieux Mike, c'est pour lui qu'on craque Parce qu'au côté de ce macaque La vie est paradisiaque On aime Mike Qui c'est qui signe l'échec ? Ça pourrait arriver, hein ? Ça peut peut-être te filer un choc Mais le monde ne tourne pas autour de toi, Claire Il n'y a plus rien à craindre Approche, c'était seulement pour rire Non, 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 viens par là Assieds-toi C'est mon tour Et c'est à moi désormais de vous donner Ma vision de mes enfants modèles Bon, t'écoutes ? Oui, seulement dans ma vision Vous êtes tous matures Responsables Adorables Et obéissants Bonsoir, papa Bonsoir, ma chérie Est-ce que tu as déjà fini toutes tes corvées ? Quoi ? Tu rigoles ? Un bon travailleur a toujours à faire Il y a toujours du travail dans une maison Et puis, je suis en pleine forme J'ai fait trois siestes aujourd'hui Ok, j'ai une idée Je vais aller voir ma sœur Et passer un peu de temps à lui apprendre des choses Les jeunes ont besoin de leur aîné comme modèle Et une sœur active est un bon exemple C'est exact À plus À plus tard, j'ai Mon frère ! Ma sœur ! Bonsoir, junior Comment s'est passée ta journée ? Oh, une vraie bénédiction Que je t'en raconte J'ai répandu la parole de notre seigneur Dans tous les mauvais quartiers de la ville Il y a des chiens qui m'ont mordu Et certaines personnes ont refusé de m'ouvrir la porte Mais je suis comblé Et tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que chacun doit porter sa croix Dis-moi, si tu mettais un peu de côté Ton emploi du temps serré Pour regarder la télé avec moi Oh, mais non ! C'est l'œuvre du démon, tout ça La télé, les jeux vidéo, les films C'est le mal D'ailleurs, je vais écrire un article à ce sujet Une fois que j'aurai fait ma sieste Je vais te chanter une berceuse Merci Mon frère, ma sœur Cathy ! Bonsoir, papa Bonsoir, ma puce Je t'aime très fort, papa Tiens, regarde ça Je t'aime très fort Hé, on a sonné Je me demande qui c'est Je vais ouvrir Bonjour Mais c'est le docteur Klinger Michael, j'ai de très bonnes nouvelles J'ai le résultat des tests que Caddy a passé Et la chère enfant restera aussi petite et aussi adorable toute sa vie Tout comme Gary Coleman C'est fabuleux Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'un père puisse recevoir Allez, j'attends vos commentaires C'est un fantasme, rien de plus Oui, c'est débile Et ça marcherait pas Et pourquoi ça ? Enfin, réfléchis Qu'est-ce qui se passerait si on était aussi parfait ? Hé, Junior Tu viens faire quelques balles avec moi ? Je vais t'apprendre la passe à droite Oh, c'est inutile Je n'ai aucune illusion quant à mes capacités aux jeux de basketball Puisque ça ne fait pas partie des buts de mon existence Pourquoi s'acharner ? T'as pas envie de faire un peu d'exercice ? Je fais plein d'exercices avec l'équipe de Pom Pom Girl C'est moi le capitaine, tu sais Ça, aucun des autres pères ne me permet de l'oublier Si on parlait un petit peu de tes études ? Tout est arrangé J'ai pu obtenir une bourse de Harvard, Princeton, Brown et de Vryle Wow, de Vryle Alors, comme ça, j'imagine... Oui, j'ai plus besoin de toi Félicitations, papa Tu as un fils qui s'assume tout seul Au moins, il me reste Claire Claire ? J'arrive, papa Ça va, mon cœur ? Désolée, mais je dois sortir Tu sors avec des copines ? Non, hier, j'ai été me promener Je suis tombée sur Junior qui distribuait des tracts sur la vie éternelle Alors, j'ai décidé de devenir missionnaire comme lui Je pars pour l'île de Guam Tu sais, tu n'as pas à t'inquiéter La seule chose que je vais pratiquer, c'est la foi Alors, ça, je n'y crois pas Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Je te présente mon fiancé Bonjour, monsieur Est-ce que c'est une blague ? Non, tous les deux, on se complète Lui seul me comprend Vous n'en faites pas On vous donnera tout un tas de petits-enfants Non, mais qu'est-ce que tu me racontes, là ? C'est l'horreur C'est rien de le dire Je crois qu'on devrait s'en tenir là T'as raison, c'est une excellente idée Et j'ajoute qu'on devrait tous accepter une bonne fois pour toutes qu'on est bien comme on est C'est vrai, sûrement Écoutez, je sais que j'ai été sévère depuis que votre mère est partie Et c'est parce que je suis loin d'avoir toutes les qualités qu'elle peut avoir Je n'ai pas sa patience, ni sa sensibilité, ni sa bonté, ni son côté affectueux Mais je fais ce que je peux Je vous promets que j'essaye Et peut-être que je devrais faire encore plus d'efforts Vous avez raison, on va faire les choses en s'amusant Comment ? Je sais pas, on a qu'à mettre de vieilles fringues, aller dehors et laver des bagnoles au feu rouge Même moi, je ne veux pas ce genre de salade Bon, alors quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? De la pizza Je veux veiller tard et regarder un bon film Moi, je veux la fille de mon fantasme Je peux pas te la voir, mais je sais où joindre le boys band Ah, la pizza, c'est pas trop tôt J'y vais Eh, j'ai trois doubles fromages sans grand choix, c'est bien ici ? Eh, salut, toi Alors ça, j'y crois pas Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Je te présente mon fiancé Bonjour, monsieur Est-ce que c'est une blague ? Non, tous les deux on se complète, lui seul me comprend Je suis sûr qu'on va bien s'entendre